Cette semaine, c'est de chasse qu'on parle dans les Landes. Après l'ouverture, dimanche 13 septembre, le tribunal judiciaire de Dax va accueillir un dossier de braconnage, cet après-midi du jeudi 17 septembre. Parmi les quatre prévenus convoqués à la barre, on retrouve un nom connu, celui de Jean-Pierre Bastia, ancien international de rugby pour l'US Dax, ancien candidat au municipal en 2014, l'ancien assureur et suspecté d'avoir acquis des petits oiseaux. Cinq ans d'enquête ont été nécessaires afin de traquer ce braconnier. Les balises GPS, suivi, filature, bornage de téléphones portables, les agents de l'agence de la biodiversité ainsi que les gendarmes ont mis en œuvre de gros moyens afin d'arriver à ce résultat puisque le nombre de volatiles est assez conséquent. En effet, le braconnier, c'est peut-être son tort, consignait toutes les prises sur un carnet. On parle ainsi de 8500 petits oiseaux protégés. Des ortolans, peut-être même pas, plutôt diverses espèces, le tribunal le dira. Objet de tous les pouvantaires ces derniers jours, ce fameux carnet. Puisque 10 noms étaient consignés, sur les 10, seulement 8 ont été identifiés. Nous avons donc deux acheteurs de petits oiseaux mystérieux, trois autres qui sont prévenus ce jeudi 17 septembre à la barre du tribunal tandis que les cinq autres ont terminé avec des rappels à la loi. On trouve parmi ces gens des médecins, des notables de l'agglomération d'Akwaz et même un ancien journaliste devenu chroniqueur dans un journal d'affiches légales. Merci.